Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Masanta Benito, Benito de Masanta. Voilà, qu'il faut calculer, partager ce petit directeur, ce n'est pas long. Je voudrais juste m'adresser au directeur général de l'ANAIM, parce que je trouve ses propos insultants, je trouve son comportement comme un manque de respect au peuple de Guinée. Bonjour à tous les Mane Mori, comment vas-tu ? Mohamed Sako, mon ami, comment vas-tu, mon champion ? Allez, on oi ! Donc, partagez, mettez le cas. Secondo, j'ai mis ça, c'est pour le littoral, parce qu'il y a un mouvement. Nous ne sommes pas contre les mouvements, nous allons être plus précis. Voilà, nous allons être plus précis. Ah, base, je dois aller au boulot, mais bon, c'est jusqu'à 9h, je profite pour faire un petit directeur. C'est une journée longue pour moi aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce petit direct. Donc, le littoral, il n'y a rien de méchant pour créer des mouvements de soutien à un chef d'État. S'il était chef d'État, s'il a été choisi par le peuple, nous sommes dans la politique. Parce que vous voyez, parce que les hommes n'arrivent pas à faire la différence entre le temps politique et la situation politique, ou bien le statut de l'État. Voilà, nous sommes dans une transition. Voilà pourquoi les hommes nous posent les questions de savoir. Alors, vous êtes du RPG, les autres sont de l'IFDG, il y a un groupe qui est de l'IFR, mais pourquoi vous n'acceptez pas que certains supportent Mamadi ? Mamadi n'est pas un politicien. Même quand vous êtes dans un débat sérieux, vous voulez juste, dans un débat sérieux, un débat civilisé, ils n'acceptent pas de comprendre cela. Ils ont la culture de ce que Dança a mis dans leur tête, ce que nous avons entendu dans la bourse du petit Amara, dire que non, que c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Mais au départ, ce n'est pas ce qu'il a dit. Nous, on sait qu'il n'est pas un citoyen. On sait qu'il n'est pas un citoyen. On sait que c'est un militaire. Comme l'a dit Rassampiri, est-ce que vous connaissez son parcours militaire ? Comme lui connaît le parcours militaire, il dit bon non. Nous ne le savons pas. Donc, chef de soeur, nous, Takana et Takana Zayon, le farfelu, le vaurien, l'homme qui est incapable d'aller chercher des spectacles, c'est totalement comme il y a le jus. Il y a le jus, vous savez, l'Autriche est là, tout est là, le jus est là, le monsieur est un enfant. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé devant des milliards. Il n'a jamais vu ce genre de milliards. Il est un peu surpris, ou bien il est totalement surpris. Il a pris le goût du pouvoir. Il a vu que non, il faut profiter. Le seul blanc, monsieur Cheikh, comme à la commentaire, en a dit. Donc, il faut profiter. Voilà, aujourd'hui, tout le monde vient profiter de lui. Messieurs, on peut sortir la facture de l'arrivée de Ronaldinho. Non, on peut sortir la facture du passage de Paul Prouba. On peut sortir les factures des gens qui vous avez envoyées de l'étranger. Les gens pensent qu'ils sont venus gratuitement. Non. Non, vous avez payé. Vous avez payé. Au détriment des routes, au détriment des actions positives, dans ce pays. Je ne vois pas un Alassane Ouattara, un Dioumafaï invité à Ronaldinho. Je ne vois pas un Dioumafaï invité à la Gidjouf, s'il était à l'étranger, à son ange de Bokande. Mais pourquoi ? Non, ce sont des... Ce sont des... Invitez-les pourquoi ? Ça donne quoi ? Il y a des actions à faire sur le terrain. Il y a des investissements à faire. Parlons de ça. Mais regardez, vous cherchez les images. Vous êtes à la recherche des images. Ce n'est pas comme ça, on cherche les images. Moi qui est enfant là, moi qui est petit là, moi qui viens juste de commencer la politique. Merci beaucoup, le seul fauté. Hein ? Moi là, si je cherche la popularité, qu'est-ce que je dois faire ? Si Doumbou a été parti dans le village, l'argent qu'il vole, on sait qu'il vole ? Hein ? On sait qu'il vole, on sait qu'il détourne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever au moins 50%, 30% de l'argent que tu voles ? Aller mentir aux villageois ? Comment on ment à un villageois ? Il a un manque de pont. Il a un manque de route. Il n'a pas de forage. Il n'a pas de connexion interne. Il y a tellement à faire. Au lieu d'envoyer cet argent, inviter des gens qui voulaient payer des milliards de francs guinéens pour qu'ils viennent en Guinée, il faut aller prendre cet argent. Allez-y dans des confines. Des confines des petits villages Je vous le jure, vos premiers soutiens viendront de cette base. Les ponts détruisent aujourd'hui, les ponts vêtusent aujourd'hui. Il fallait mettre cet argent qui a envoyé Ronaldinho en Guinée. Il fallait mettre cet argent qui a envoyé Porto en Guinée. « Black M » aujourd'hui. On ne met pas de 4 à 5 milliards de francs guinéens. « Black M » Mais il a raison. Vous êtes des vauriers. Vous ne connaissez pas un État. Voilà pourquoi je l'ai dit depuis le départ. Vous ne connaissez pas la définition d'un État. Dignes république. Vous n'avez pas de respect pour le peuple. Regardez le banquet. D'ailleurs, le seul côté positif du banquet, j'ai été très heureux, très content de revoir Aminata Diallo. De revoir Aminata Diallo. Même si elle a maigri. On sent qu'elle a maigri. Voilà. Regardez son visage. Elle est totalement abattue. Hein ? Hein ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, s'il vous plaît, je vais vous donner un exemple frappant. Vous avez besoin de cette jeunesse ? Est-ce que vous avez besoin de cette jeunesse ? Ce n'est pas de vue que vous cherchez. Regardez le stade 28 septembre. Regardez le stade de Nongo. À vrai dire, il y a aujourd'hui les milliards qui vous donnent aux artistes-là. Créer les petites émonaires. Il fallait créer un service de balayage, de nettoyage de la ville de Konakry et de grandes villes de la Guinée. Je vous le jure, occupez les jeunes-là. Vous aurez gagné. Regardez mon vieux des bêtes. On a dit qu'on a ramassé, j'ai décaché, il est parti. Pourquoi pas ramasser, il est parti. Ils sont partis avec notre argent. Comme vous, comme vous n'avez aucune difficulté pour avoir cet argent-là. Les mines aujourd'hui sont, vous vendez les mines aujourd'hui à vil prix. La tonne aujourd'hui coûte combien ? La tonne de bauxite. Ça ne vous dit rien ? Ce n'est pas votre problème. Maintenant, regardez les mouvements-là. On crée les mouvements, on s'accroche à les ministres. Chaque ministre est en train de créer des mouvements. Chaque ministre de la jante militaire est en train de créer des mouvements. à dire, Baroc, on va tout m'acheter, ça va. Donc, calmez-vous. Ce matin, j'ai été réveillé par un frère de la basse cote qui m'a envoyé l'image de ta canage. bientôt le carnaval du littoral. Le carnaval du littoral. Ça et là, je ne suis pas en train de l'accuser. Voilà, c'est le frère qui m'a envoyé. Regardez, je ne suis pas en train... Regardez. Regardez. Non, regardez, s'il vous plaît. Regardez. Je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez. Coalition des jeunes leaders du littoral pour la paix. Coalition des jeunes leaders du littoral pour la paix. Carnaval géant suivi d'un concert. Excusez-moi. Mais dans ce pays-là, qui est en guerre ? Vous parlez de paix, qui est en guerre ? Vous ne pouvez pas prendre les papas des gens et vous les mettez en prison ? Tandis que vos propres compagnons, ceux qui ont travaillé avec vous, ont détourné de l'argent et puis, se sont moqués de vous, pas de nous. Moussa Sissé, tout récemment, a fait une sortie. Il a manqué de respect à Mamadi. Moussa Sissé, il a dit flagrément, il a dit, mais les gens détournent, vous les protégez. pourquoi vous nous harcèlez ? Mettez-le, que s'il vous plaît. Pourquoi nous, nous sommes harcélés ? Voilà pourquoi je suis d'accord avec Baylali. C'est Baylali qui négocie un contrat. Mettez-le, que s'il vous plaît. Un contrat de plus de combien ? Plus de 50 millions. Et qu'est-ce qui se passe ? Les 30 millions ont été versés. C'est lui, Baylali, qui a envoyé l'argent. Vous vous êtes partagé ? Le monsieur a organisé le sommet de la Chine. Après, il est parti organiser le sommet et les Chinois l'ont versé le reste de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il est allé, il est allé verser ça sur son compte à Dubaï. Il est où aujourd'hui ? Il est tranquillement à Dubaï. Tandis qu'en ce moment, il y a un sage de Futa qui nous parle de parcours militaire. J'ai même oublié de rappeler à Elas et à Ibrahima Sampiri. Qu'est-ce qu'il connaît ? Est-ce qu'il sait comment le coup d'état du 5 septembre s'est passé ? Je voulais expliquer au papa pour lui dire que ce n'est pas Dumbuya qui a fait le coup d'état. Dumbuya a utilisé les éléments qui peuvent lui donner le pouvoir. Et les éléments-là, c'est le chef d'état masogénal de l'armée, Namouri. Et les éléments-là, ce sont les chefs des opérations des forces spéciales. Lui Dumbuya, il était devant l'ambassade de la France. Si ça a échoué, il rentrait dans la cour et puis c'est terminé. Il n'avait pas de problème avec quelqu'un. Mais j'ai voulu, j'ai juste oublié d'expliquer ça à Elas. On a appelé au téléphone pour lui dire que non. C'est comme ça, ils ont traité le procès à Fakondeur. C'est que vous savez, que le collier, le collier avec nous. c'est les gens qu'il a constitués, l'unité qu'il a constituée, qu'il a traité comme ça de colis. Mais là, je ne sais pas ça, parce que là, je parle de parcours. Dumbuya, vous voyez comme ça, regardez au banquet, un simple banquet. Il avait, il avait un petit bal. Regardez sa veste. Regardez le banquet du 10 octobre, le banquet qu'ils ont organisé. Il avait un gilet, il avait le gilet, regardez, il avait le gilet. Il avait le gilet. Et c'est vrai, il a le gilet. Maintenant, pourquoi le gilet? Vous comprenez? Mais c'est regrettable. Donc, je m'adresse à la basse-côte. Parce que je sais que 90% de la basse-côte aujourd'hui se méfient de Mamadi. Que ce soit très clair. Moi, je le dis et je le répète encore une fois. Je n'ai pas peur de la réaction de quelqu'un. Vous n'avez pas de fourie. Ce sont nos fouries à tous. Voilà, voilà, je le dis à quelqu'un. Ce sont nos fouries. quand un fourie ne fait pas le travail de fourie, on le remet à sa place. C'est comme Elas qui est de la basse-côte s'est rendu compte que les gens sont en train de profiter sur votre image, vous les jeunes de Caloum. Parce que tout ce que Takana fait là, il ne peut faire ça qu'à Caloum. Je mets Takana à défi. que Takana s'élève en forêt. Il n'a qu'à demander à Apache et toute compagnie l'humiliation qu'ils ont à Kisidougou. Parce que vous n'avez pas les informations de ce qui s'est passé à Kisidougou. Vous n'avez pas les informations de ce qui s'est passé à Kisidougou. Je parle avec le jeune leader. Le bruit que vous avez entendu zéro, zéro, ceux qui ont parlé de zéro, zéro, zéro. Monsieur Mori Kamara, heureusement, tu as vu, tu n'es pas un garçon. Tu n'es pas un garçon. Regarde-toi, tu as mis la photo de Che Guevara. Si tu sais réellement que tu es fils de ton papa, il faut mettre ta photo, il faut m'écrire un inbox. Tu me dis, arrête ça maintenant. Tu me dis d'arrêter ça. Je vais arrêter quoi ? Si tu sais que, je ne sais pas si tu es passé le nom comme ça, c'est le nom Konyanke. Mais si tu es Konyanke, espèce d'ordure, si tu es Konyanke, il faut t'identifier. Mon numéro est là. Imbécile. Je continue. Laissez. Excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Est-ce que c'est un imbécile ? Vous comprenez ? Ce qui s'est passé à Kishnoku. Le jeune m'a appelé avec des photos. Il m'a dit, il fait le son que vous avez entendu dans un autre groupe. J'avais vu des photos. Et puis, ce n'est pas parce que on était cachés. On était là. Nous avons accompagné le 0 jusqu'à... Ils nous ont dit qu'on ne rentre pas dans le stade. Nous avons accepté. Vous savez pourquoi ils n'ont pas d'iré au stade. Ils n'ont même pas fait 40 minutes au stade parce que les gens avaient commencé à sortir. Vous comprenez ? Donc, encore une fois... Excusez-moi. Donc, vous comprenez ? Encore une fois... Vous, les jeunes de la basse cote. Vous avez écouté Mouria, mon jeune frère Mouria, le champion Mouria. Vous avez écouté Mouria, Mouria de... Mouria qui est au Maroc. Il est de la basse cote. C'est un sous-sous. C'est un digne sous-sous. Il a fait une dernière vidéo là, extraordinaire. Il s'est adressé. Il s'est adressé à la basse cote. Surtout à Caloum. Est-ce que vous comprenez ? Donc, cher patriote de la basse cote, Oubayi Takana Eto, parce qu'il a parlé de Oudi Prémi. Il a parlé d'Ahmed de Paris. Demandez Ahmed de Paris et Aoudi. Vraiment de faire honneur à la forêt. De se déplacer pour aller en forêt. Ce qu'ils disent à Caloum là, ils n'ont qu'à aller dix ans en forêt. S'il vous plaît. Ils n'ont qu'à aller vanter Maman Di Doumbouya en forêt. Nous allons voir la suite. Ou bien qu'ils se déplacent pour aller vanter Maman Di Doumbouya en Haute-Guinée, Ségiri, Mandiana, Kiroani, Koussa, où les gens ont perdu les activités commerciales, minières, au profit des Rwandais, au profit des Togolais, au profit des Béninois. C'est aujourd'hui qu'ils travaillent les chanter en Haute-Guinée. Non, Ousmane, Ousmane, laissez-le s'il te plaît. Frère Ousmane, il ne faut pas qu'il te manque de respect. Il faut le laisser. S'il vous plaît. Vous comprenez ? Faites-nous honneur. Faites-nous honneur Takana Ahmed de Paris-Houdi. Quittez dans Kaloum-la. Je vous mets à défi. Quittez dans Kaloum-la. Allez-y à l'intérieur du pays. Vantez les mérites de Doumbouya. Vous comprenez ? Quittez tous ceux qui parlent là. Allez-y dans les eaux. Ne restez pas dans Kaloum-la. La Guylaine, ce n'est pas Kaloum. C'est parce que, regardez, c'est ce que Mouria dit là parfaitement raison. Il y a Guitaryana là. Les hommes quittent les autres quartiers venir travailler à Kaloum. Regardez quand les gens rentrent le soir, comment Kaloum est. Aucune activité. On dort, on a tiré la falafée. Et puis, ma grand-fa fait, ma grand. On vient vous donner 2 millions, 3 millions. Il n'y a pas d'activité. Oulemouna, il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien. Bore la guérée, c'est fait. Parce que Oulemouna. Mais vous, vous vous mettez en retard dans ce combat. Parce que, tant qu'il voit cette image de Kaloum là pour lui, à la fin, la guinéma. Ça, c'est que Mouria a parfaitement raison. Mouria doit ouder, il a raison. Mouria, c'est un souci noble. C'est quelqu'un qui m'a envoyé sa vidéo. J'ai aimé sa vidéo. Mon grand, Abdallah Bangoura n'a dit, il faut dire. Amélie, c'est qu'il m'a Kaloum. On m'a attendu banlieké dans ça. Kaloum n'a dit, on dormit jusqu'à 4, 3, 5 heures du matin. On m'a fait. Normalement, aujourd'hui, si quelqu'un devait bénéficier, si quelqu'un devait bénéficier, c'est Kaloum là, ça veut dire, il faut imposer le respect. Mouna Kaloum, on se bat, mouna cobre de distribution, mouama, au-raoulu, s'omoui là, au-moui, demandez-le, vous donnez des matricules. Et a matricules s'oui là. C'est ce que le petit, il a parfaitement raison. Olegi Rafa, ma grand-fà-fille, il va faire 2 millions d'euros, il va faire 5 millions d'euros, au Nataroum. Non. Et puis, j'ai émis un passage, il est revenu, c'est ce que nous avons dit, moi, personnellement, moi, bénitôt, je ne dis pas un militaire, parce que, les militaires, aujourd'hui, sont obligés de faire sortir les familles. Nous connaissons le système. Quand vous partez à l'Elouma, on demande à l'avance à tous les fonctionnaires, on demande à chaque département de faire la liste des fonctionnaires, que chacun n'a qu'à déplacer sa famille par les autres. On comprend ? On comprend ça, c'est normal. Ce sont des fonctionnaires. Mais, laissez ça. Je vous mets un défi. Laissez le littoral. Allez vanter, m'en m'a dit, à l'intérieur du pays. Vous allez le regretter. Vous ne causez pas avec les bonnes personnes. Si vous causez avec les gens de l'intérieur, ou bien, au moins, vous allez le regarder. Vous allez le regarder. Vous trouvez nous à organiser le regarder. S'il vous plaît, le regarder. Parce que vous traitez les gens des banjus, d'animaux. Agawana nana nera. Agawana nana nera. Nenana kine moussangez ma. Mais est-ce que vous vous avez changé ? Parce que Mangeo fa, Mangeo fa, c'est le même système. Vous traitez les autres de ne pas changer. Mais est-ce que vous vous avez changé ? Est-ce que vous vous avez changé ? Parce que Mangeo fa, 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 Mais la Guinée, c'est pour tout le monde. Moi, je le dis concrètement, je vous mets un défi. Allez-y à l'intérieur. Et puis, vous voyez, Agnion ? Ayez le courage d'aller en Guinée forestière, actuellement là, s'il vous plaît. Ou s'il y a carnaval là-bas, Guinée forestière. Ouaf, Kishitougou ta kui. Ne restez pas dans le stade de Kishitougou. Même dans la ville de Kishitougou, promenez-vous. Vous allez le regretter. Je vais terminer par le déjeu de l'anaïm. Mais c'est le déjeu de l'anaïm, parce que c'est toi qui m'envoie, c'est ton comportement. Que d'où il y en a qu'à aller en forêt, mon frère, pour parler de mon... Pour parler de... Pour parler de trucs, pour parler de dadis. Vous comprenez ? Donc, il faut te calmer. Bon, ça, t'as donné le temps au temps. Allons. Mais c'est le déjeu de l'anaïm. Voilà ce que tu dis, directeur de l'anaïm. Te voilà ici, c'est toi, ça. Regardez, ça, c'est le directeur de l'anaïm. Je rappelle que l'anaïm a été créé par le premier ministre du professeur Fakonde. L'anaïm a été créé, c'est-à-dire, c'est l'instrument de combat contre la pauvreté du gouvernement Kassoui. C'est lui qui a eu l'intelligence de créer ses institutions financières pour impacter la population. Vous avez fait aujourd'hui une caisse de résonance de distribution d'argent entre vous. Ça, vous comprenez ? Donc, voilà ce que tu dis. Parce que, vous parlez tous de 2025. Aujourd'hui, dans vos marmites, c'est qu'ils bouvent 2025, 2025. M. Baouli parle de toutes les élections en 2025. Ouya Sanda, le plus grand menteur de la République, le Vaurien, le vieux, dit que non, c'est en 2025, à 2020. Tout le monde parle de 2025. Et nous voyons sur les petits shots de Black M, Simandou 2040, on dirait que tout se limite en 2004. Tout se limite à Simandou. Et pourtant, l'Anse-en-Conte s'est bâti pour ce pays-là sans toucher nos mines. Alpha Kondé a pris ces mines-là en gagnant un contrat de 20 milliards. Vous pouvez profiter à la population. On dit non. C'est le coût de dollar qui est bon. Voilà, jusque-là, ça traîne. Jusque-là, ça traîne. Merci. Likez, partagez, mon frère. Merci beaucoup. Vous comprenez ? Donc, M. Kondé, parce qu'il s'agit de toi. On s'est connaissé. Tout ça, ce sont nos petites erreurs. Vous êtes des personnes qui ont profité de notre gouvernance. Vous êtes des personnes qui ont détruit ce pays. Vous avez menti au Procet Al-Fakonde. Vous avez trompé l'origine du Procet Al-Fakonde. Vous avez menti. Vous avez profité de notre gouvernance. Et voilà, aujourd'hui, c'est incompétent. Baoli ne va jamais parler de l'argent du fonds social. Quand vous demandez à Baoli le fonds social, il reçoit plus de 5 milliards pour le fonds social. Je ne sais pas si c'est l'argent trimestre annuel, mais demandez-le. Où va le fonds social ? Regardez le pays. Où va le fonds social ? Demandez à Baoli où va le fonds social ? Et toi aussi, nous voulons te poser là parce que tu parles des bâtiments sociaux. Mais regardez, voilà pourquoi je dis c'est ni insulte à la Guinée. Tu parles de la construction de 300 bâtiments sociaux, des états, des buildings et autres. Mais mon ami, le peuple ne parle pas de construction de bâtiments sociaux. Alpha Condé avait commencé à faire les bâtiments sociaux. Voilà, les bâtiments sociaux sont là. Mais vous, et puis Adibreka, vous êtes en train de tromper le soussou. Je ne sais pas si vous êtes en train de le tromper. à vous aussi. Écoutez le monsieur. Je vais lire ça rapidement. Vous parlez des bâtiments sociaux. Regardez ce qu'il dit, le monsieur. Il s'appelle Damalaï Kondé. C'est Malinke. C'est nous. Le pouvoir là, c'est pour nous. C'est nous qui mangeons. Tous les postes clés, c'est pour nous. Voilà, nous les mandingues là, les postes clés, c'est pour nous. Et voilà, tout ce qui est stratégie militaire, tout ce qui est finance, tout ce qui est mine, tout ce qui est électricité, tout ce qui est nous les mandingues, les autres viennent après. Comme vous ne comprenez pas quoi. Les autres viennent après. C'est-à-dire, on occupe tous les postes où il y a l'argent, où il y a tout. Et puis on prend un peu, on prend un soussou, on prend un petit forestier, on le met là-bas. C'est comme ça. Et voilà, ce sont ces impuls là. un forestier, un soussou qui crie fort plus que les autres. Ils sont assis en train de manger. Les mandingues là, nous sommes assis, nous sommes en train de manger, ils sont en train de bavarder pour nous, ils sont en train de faire la campagne pour nous, ils sont en train de faire le bruit pour nous. Et ils sont en train d'acheter les maisons partout en Europe. Ils sont en train d'en faire les passeurs. On dit non, toi le petit peu là, tiens 50 millions. Il faut aller bavarder un peu. Va dans ta région, il faut donner ça. Et puis il y a beau. On prend comme ça, d'être moins 100 millions, on donne à un petit soussou, il est parti. Non, attends l'enfant. Dumbuya n'enfant. Dumbuya n'enfant pas. Non, les forestiers, c'est grave. Les forestiers, même c'est grave. Non, c'est eux qui ont le gros français. Nous, les intellectuels, nous, on doit faire ça. Paras. Regardez le jeune frère de Dumbuya. Il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Il est un milliardaire. Regardez sa soeur Aisha. Aisha était une ancienne vendeuse de poissons. Une ancienne vendeuse de poissons. Aujourd'hui, c'est elle qui commande le préfet, le gouverneur de Cancan. Oh là là. Aisha, chacun verser. Non. Yannick, comment vas-tu, mon champion ? Non, regardez Amadou Dumbuya. Regardez sa grande soeur. Sa grande soeur vient de Socto, une belle maison aux Etats-Unis. Les gens ont l'argent. Vous vous êtes tenté de crier pour eux. Vous les petites personnes là. Parais. Et puis autant en fait, l'explication est fidèle. Au mâteau, comme, le, la culture militaire, parcours militaire, regardez les blindés. L'argent de tous les blindés là, aurait aujourd'hui construit plus de 2000 kilomètres, dont vous parlez là. 2000 kilomètres. L'argent de tous les blindés là, aurait fait aujourd'hui 2000 kilomètres. Mais on met l'argent pour sa propre protection, et vous venez applaudir. qu'on dit qu'il est fort. Non, non, il a tout. N'importe quoi. L'issayant dit, on va se quitter. On dit, voilà, à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guilé, des autres. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Anaïm, écoutez très bien. L'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, a publié sur sa page l'intervention de son directeur général axée sur les infrastructures sociales. donne l'Anaïm à la charge de réaliser, à la charge de réaliser, notamment les chantiers des logements sociaux de Koulabouini. L'hôpital communautaire de Kamsa et le centre de dialyse de l'hôpital Anaïm Kamsa. Écoutez très bien ce que lui dit. On dit, selon les directeurs de l'Anaïm, Louis Kondé, les logements sociaux initiés sur le CNRD, écoutez très bien, sous le CNRD en construction à Koulabouini et en cours normal. Et pourtant, il n'y a aucune brique là-bas. Aucune brique, on dit ça en cours normal. Aucune brique, on dit ça en cours normal. Parce que ce qui était là-bas, ce sont les œuvres du régime Alpha Kondé. Ce qui est là-bas actuellement, c'est le régime Alpha Kondé qui avait commencé. Plus de précision. Voilà. Donc, et dans un bref délai, selon celui-là, la première phase du projet va être achevée. Il a également souligné que l'hôpital communautaire de Kamsa et le centre de dialyse seront livrés au premier trimestre 2020. Écoutez, au premier trimestre 2025. C'est en 2025. Donc, voilà ce que lui-même, il dit. C'est que lui, il dit. Il dit, en termes d'infrastructures au niveau social, c'est sous le... Écoutez très bien, c'est ce qui m'a fait mal. Voilà. En termes d'infrastructures au niveau social, c'est sous l'air du CNRD que le projet de construction de logements à Colabougne a été initié. Écoutez très bien. Vous savez pourquoi il le dit ? C'est parce qu'il ment. Il sait très bien que c'est autant d'Alpha-Condé que cela a été initié. Mais il veut récupérer la paternité de l'initiative du gouvernement Alpha-Condé. Et pourtant, nous savions très bien que ce sont des projets qui étaient déjà là, qui ont commencé. Je termine, pardon. Il s'agit d'un projet de construction de plus de 300 logements. Et ce projet avance très bien. Nous espérons que d'ici quelques mois, la première phase de ce projet sera complète. En plus du projet de construction de Colabougne, il y a également le projet de l'hôpital que nous a réalisé. Aujourd'hui, dans nos prévisions, nous avons plus de 500 logements en construction. Et pourtant, je le rappelle juste, j'ai pris ce passage de son intervention pour lui dire que nous avons vu le président Alpha-Condé sur le terrain, devant le monde entier. C'est lui-même qui est parti là-bas. C'est lui, excusez-moi, c'est lui en personne. Ce n'est pas son chef du gouvernement, c'est lui en personne qui s'était déplacé pour aller là-bas. Donc, portez aux bonnes journées à tout le monde. Nous reviendrons la journée pour dire un mot la réunion qui a échoué à Conakry, la réunion du Konya, du grand Konya. Nous aurons un grand message pour le Konya, inshallah. Voilà. Un grand message pour le Konya. Et féliciter tous ceux qui ont réagi, tous ceux qui ont réagi par rapport à la réunion du Conakry. Parce que venir regarder nos parents, regarder nos parents, et puis leur dire d'accepter la canote du Mamadie est une insulte à la forêt. Mais le DG de l'Anaïm, tu veux juste masquer ton incompétence. Tu veux juste masquer les effets négatifs de ta présence au niveau de la direction de l'Anaïm. Il n'y a pas un citoyen de ce pays qui ne sait pas que c'est au temps de son excellence le professeur Fakonde que tout a... Moi, je vous ai dit je m'ai quiconque a défi de me montrer un contrat signé pendant le temps de Bumbuya. Un contrat social. Un seul. Tu me montres à ce titre les réseaux sociaux. Un contrat social du CNRD financé par les bailleurs de fonds ou bien les fonds propres du gouvernement. Montrez-moi un seul. Un seul. Comme vous avez la courte mémoire. Moi, je vous rappelle que Simandou dont on vous parlait comme ça là. Simandou, c'est l'oeuvre depuis le temps de Yula, le chef du gouvernement Yula, que les projets ont commencé. Et comme vous avez la courte mémoire, on vous rappelle que lorsque le professeur Fakonde a engagé le pays dans le changement minier, a commencé par changer le code minier. Les gens nous ont dit ici qu'Alfakonde a changé le code minier, c'est fini pour lui. Ils nous ont dit ça ici. Non, ils vont faire coup d'État. Demain, il va partir. C'est le monsieur qui a fait deux mandats. Il a changé le code minier. Il a imposé le code minier à toutes les compagnies minières parce que c'était propre. Le code minier était clair. Il n'y avait rien de flou dedans. Donc, parce que les sociétés minières prennent de l'argent avec des banques internationales, des banques crédibles. Donc, les banques ne mettent pas de l'argent dans une compagnie minière si ce n'est pas clair. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi on n'investit pas actuellement on ne met pas de l'argent dans vos compagnies. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir pourquoi on ne met pas de l'argent dans vos compagnies ? Les gens ne le met pas. Est-ce qu'il y a une clarté aujourd'hui dans vos actions ? Montrez-moi un contrat. Bande de vouliens. Vous préférez prendre plus de 10 milliards et investir pour une fête d'indépendance tandis que Lola est coupée de la Guinée. Dala-bas est coupée de la Guinée. Dala-bas m'ont aussi impraticable. J'ai entendu un fourier Baoury dire qu'ils ont pris la route pour se rendre compte du calvaire de la population de Faramans. J'étais estomaqué. Mais Baoury est un champion dans la manipulation. Allez-y écoutez son discours. Si nous avons pris la route vous savez il a fallu parce qu'on ne voulait pas montrer la route. Tous nos débats étaient sur Mamadi force spéciale. Toutes les actions négatives envers la population guinéenne. On avait laissé la route. Il a fallu qu'un individu qu'on appelle ou du premier un vaurien vient nous dire que Doumbé a fait 2000 kilomètres que nous sommes partis chercher les images de ce pays route par route. Vous avez vu j'ai lu un passage d'un ingénieur qui travaille aux travaux publics qui a pris tronçon par tronçon il a cité les tronçons les plus affectés aujourd'hui. Qu'est-ce que M. Baoury nous dit ? M. Baoury clairement regarde la population de Farana que nous avons pris la route pour vraiment se rendre compte de votre calvaire. M. Baoury c'est ce que j'ai dit à Elas de prendre sa voiture comme lui la laisse et a de l'argent de prendre sa voiture faire l'abbé Pita Pita dans la barre dans la barre Mamou et puis revenir à l'abbé venons nous dire la même chose maintenant là que tu as pris la route Mamou Farana Mamou Farana il y a un autre tronçon aujourd'hui qui dépasse Mamou Farana c'est Farana et c'est Kishitou Kanka Kishitou Kanka est la plus mauvaise en Guine aujourd'hui ne parlons pas de la frontière vers Sinko et autres non laissez tomber allez-y demander les gens de Gawal Gawal Kubia il n'y a pas de route entre Gawal Kubia il n'y a plus de route il n'y a plus de route entre demandez nous parlons du réel du co ce qui est vrai nous n'avons pas besoin d'aller manger dans la poste de quelque part on s'en fout M. Baoury vous regardez les Guinéens pour dire non c'est maintenant qu'on s'est rendu compte de votre calvin M. Baoury il y a eu trois ans de transition c'est maintenant que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas de route en Guinée et pourquoi vous avez laissé cet individu dire qu'il y a deux micromètres de route faite par Mbouya vous êtes dans la distraction vous dites continuez à distraire les gens c'est les personnes qui me suivent là qui sont distraits nous ne sommes pas distraits nous avons la tête là entre les deux épaules ok bonne journée portez-vous bien restez-vous bien Sous-titrage ST' 501